Bonjour, je m'appelle Hans-Savanger Malenté, j'ai 29 ans et je travaille au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux depuis 2014 et je travaille dans l'équipe électronique. Donc après mon baccalauréat, j'ai fait deux ans de classe préparatoire à Paris, après j'ai intégré une école d'ingénieurs qui se trouve à Grenoble qui s'appelle Felma. Dans cette école, j'ai été spécialisé en électronique et en traitement numérique du signal et donc à l'issue de l'école j'ai voulu continuer dans ces deux domaines-là et c'est le poste qui m'a été proposé au lab à l'électronique qui a répondu à mes critères et sur lesquels j'ai été retenu et depuis je travaille au lab et j'ai passé le concours CNRS en 2019 et donc je suis titulaire depuis deux ans. Alors tout simplement parce que pour faire de l'astrophysique, on ne peut pas faire ça avec les moyens humains, donc on a besoin de technologie, on a besoin de mettre en œuvre des instruments, de les construire et donc nous ce qu'on fait ici à l'électronique, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, ça permet aux scientifiques, que ce soit des scientifiques qui sont localement au laboratoire ou des scientifiques avec lesquels ils collaborent, de faire la science. Je travaille en parallèle sur différents projets, à la fois sur des projets sol, sur des radiotélescopes, des télescopes optiques aussi au sol et sur des projets aussi pour de l'embarquer, du spatial. Et donc comme projet sol, on peut citer notamment ALMA sur lequel tout l'ensemble du laboratoire travaille et aussi sur SCA, c'est un domaine pour lequel on a des techniques qui sont similaires. On travaille sur des éléments d'électronique qui se trouvent entre le détecteur et le calcul scientifique. Donc il s'agit de numériser les données et puis de les transformer, faire du filtrage numérique. Donc ça, ça fait partie de mes spécialités. Et on travaille aussi sur les parties traitement numérique embarquées des projets spatiaux. Donc par exemple, récemment, on a contribué à l'instrument SuperCam qui est embarqué sur le rover Perseverance. Donc on a contribué sur un élément électronique de cet instrument. Alors qu'est-ce qu'un radiotélescope ? Un radiotélescope, c'est un instrument qui permet de voir ce qu'on ne voit pas à la nuit. Donc ça peut s'apparenter à des oreilles. Par exemple, il y a des choses qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Et donc par rapport à ce qu'on entend, on peut dire ce que c'est, on peut dire ce que ça représente et on peut dire aussi si c'est loin, si c'est près. Donc pour nous, l'étude des ondes permet de voir ce qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vraiment de projet particulier qui me vient à l'esprit. Par contre, la particularité, le point commun entre les projets qui m'intéressent sont des projets qui sont ambitieux et sur lesquels on doit inventer de nouvelles techniques, qu'on doit utiliser des techniques et des technologies qui sont à l'état de l'art. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'apprendre de nouvelles choses au quotidien grâce à ces produits-là. Et donc d'explorer des voies, des moyens qui n'ont pas encore été explorés. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'être libre de pouvoir faire ce que j'aime. Et on ne fait pas forcément ce qu'on aime tous les jours, mais au moins on a la liberté de faire ce qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada